Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc après quelques jours de vacances, je reviens avec ma flambée du mois de juillet. Donc excusez-moi pour le petit retard, c'est tout simplement que je n'étais pas à la maison. Et du coup, comme je n'étais pas vraiment beaucoup à la maison ce mois de juillet, eh bien j'ai bien évidemment moins fait brûler. Donc du coup, pour ma flambée de ce mois-ci, enfin du mois de juillet, parce que maintenant on est au mois d'août, n'est-ce pas ? Voilà, je n'ai vraiment pas énormément de choses à vous présenter. J'ai vraiment tourné avec les mêmes, on va dire. Et du coup, voilà, je vais un peu peut-être me répéter, mais il y a peut-être quelques trucs que j'ai testés et dont je vous ai parlé des nouveautés. Donc c'est parti, j'ai pratiquement brûlé que du Yankee Candle, juste une de Bassin Body Works, mais principalement que de la marque Yankee Candle. Donc je vais vous parler tout de suite de la seule bougie que j'ai, enfin de la seule senteur que j'ai faite brûler chez Bassin Body Works, qui est toujours dans mon brûleur Yankee Candle. Donc c'est la, je ne sais plus, stress relief, qui est super agréable quand il fait chaud, qui est une odeur fraîche, de menthe, un peu, voilà, l'eucalyptus, tout ça. Quelque chose de relaxant, d'apaisant, je trouve. Et elle est vraiment superbe, cette odeur. Donc c'est un échantillon que j'avais eu lors d'une commande de bougie. J'aime vraiment beaucoup cette senteur. Et si je me la trouve en 3 mai, je l'achèterai sans souci, celle-ci. Elle, voilà, si vous aimez tout ce qui est senteur un peu fraîche, enfin même très fraîche, c'est vraiment une senteur qu'on peut vraiment catégoriser dans la catégorité fraîche, là tout simplement. C'est vraiment une senteur qui devrait vous plaire. Donc c'est vraiment relaxant, apaisant, voilà, tout ce que vous voulez. Et ça sent vraiment l'eucalyptus vraiment, voilà, vraiment très bien. Elle a très bien diffusé, même si c'est un tout petit, une toute petite, une mini tartelette. Elle a très très bien diffusé dans ma pièce à vivre. Voilà pour Bass & Body Works. Donc c'était déjà terminé. Ensuite, donc chez Yankee Candle, je vais vous parler d'abord des jarres que j'ai faites brûler. Donc j'ai continué un tout petit peu à faire brûler la Banana Blueberry. Donc celle-ci, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, c'est vraiment que la myrtille qui domine. C'est pas une senteur qui va manquer. C'est pas une senteur que, même si elle ressort, je rachèterai. Elle a rien d'exceptionnel. Et niveau diffusion, j'ai été assez déçue quand même. Donc voilà, je vous la représente. Elle est comme ceci. Donc c'est un petit tumbler. Donc c'était, voilà, l'édition limitée avec les couvercles. Comparé à la Melon & Lime de la même édition, rien à voir. C'est tout l'inverse. L'autre, c'est vraiment un coup de cœur, la Melon & Lime, que celle-ci, c'est pas... Il n'y a rien d'extraordinaire vraiment à cette bougie. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait brûler, encore continuer à faire brûler ma Cichorale que j'aime énormément. Donc je vous en ai déjà parlé deux, trois fois aussi. Donc c'est une bougie pour moi qui sent vraiment... Voilà, c'est une bougie assez fraîche. Qui sent, voilà, un peu l'air marin. Et surtout là, depuis que je suis rentrée de vacances, je continue à la faire brûler. Comme ça, j'ai toujours l'impression d'être un petit peu en vacances. Je l'aime beaucoup celle-ci. Je vous la conseille vraiment. C'était une édition qui était sur le site Yankee Direct. Qu'on ne trouve pas forcément partout sur nos sites français. Je ne sais pas encore si on la trouve d'ailleurs. Donc voilà, pour la Cichorale que j'aime vraiment beaucoup. C'est pareil, c'est une odeur très fraîche qui est idéale pour la saison. Surtout en ce moment qui fait très très chaud. Voilà. Ensuite, là, ma Summer Scoop. Donc bien évidemment, le scoop de l'été qui sent la fraise, la framboise. Tout ce qui est un peu fruit rouge. Et ce côté bonbon acidulé que j'aime beaucoup beaucoup. Donc je vous en reparle, je ne m'étends pas dessus. J'aime énormément cette senteur. Et une petite surprise concernant ma flambée du mois de juillet. On a eu quelques jours où il a fait, on va dire, on a eu 2-3 jours où il a fait vraiment un temps d'automne. Par chance, ce n'est pas tombé lors de mes vacances. Et j'ai fait brûler ma Snouflex Cookie. Qui, voilà, qui a bien diminué. Donc c'est une senteur que je fais brûler habituellement, voilà, quand il fait très mauvais. Enfin, quand il fait mauvais, quand il fait froid dehors, même l'hiver. Et puis au niveau de Noël également. C'est une senteur que j'aime énormément. C'est vraiment un de mes coups de cœur chez Yankee Candle. La Snouflex Cookie, c'est... Elle rentrerait, pareil, dans mon top 10 chez Yankee Candle. Elle est fabuleuse. C'est une odeur de cookie très sucrée avec ce petit côté féminin, je trouve. Elle a ce côté qui, voilà, qui change complètement de Christmas Cookie ou Vanilla Cupcake. Qui, voilà, Christmas Cookie, Vanilla Cupcake, ça va être des odeurs vraiment rentre dedans, à fond, dans le gâteau, la crème, etc. Et cette senteur, voilà, pour moi, elle se marie vraiment bien avec mon environnement et tout. Et je l'adore, je l'aime énormément. Ça fait penser, voilà, au petit gâteau de Noël. Mais avec ce côté très très doux, très gourmand également. J'aime beaucoup cette senteur. Donc, voilà, je vous la montre. Je l'ai pratiquement presque terminée. Il m'en reste pas beaucoup. J'ai vu qu'elle était ressortie sur le secteur Enki Direct. Donc, je vais me la recommander, bien évidemment. Voilà, je vais en faire un petit stock et je vais continuer à la faire brûler. Les jours où il va faire froid, parce que c'est vrai que là, si je l'allume aujourd'hui, par exemple, donc, d'où la luminosité qui est un petit peu pourrite. J'ai les volets fermés, donc, voilà, j'ai essayé d'en trouver un peu pour que la luminosité, pour que vous me voyez, quoi. Et donc, voilà, aujourd'hui, par exemple, je ne l'allumerai pas. C'est vraiment une odeur qui fait, qui réchauffe, qui est réconfortante et gourmande. Voilà, ça fait penser, voilà, au petit gâteau qui sort du four, etc. Et je ne l'allumerai surtout pas aujourd'hui. Donc, voilà, pour la Snowflex Cookie. Enjar, c'est tout. Ensuite, j'ai fait brûler, donc, trois tartelettes. Donc, aloe water, donc, qui est comme ça. Alors là, est-ce que vous allez me voir encore ? Je ne sais pas. J'ai vu que mon volet s'était un petit peu refermé. Bref, je continue quand même. Donc, aloe water, qui est une senteur assez fraîche. Donc, je n'ai pas remis l'étiquette dessus, mais je pense que vous voyez de laquelle je parle. C'est une, voilà, c'est une étiquette avec une sorte de plante, voilà, avec de l'eau dessus. Qui est pas mal, mais, voilà, trop forte pour moi. J'ai trouvé vraiment, même assez entêtante, en fait. C'est une senteur qui m'a donné... Je n'avais pas connu ça encore au niveau des bougies. Mais c'est une senteur qui m'a donné presque mal à la tête. Donc, j'ai dû vraiment rapidement l'éteindre. Elle a commencé à diffuser et puis, j'en ai pas, voilà, j'en ai pas profité beaucoup. Donc, je ne rachèterai pas ce genre de senteur. Donc, ça, c'était aloe water. Ensuite, je continue. J'ai fait brûler une tartelette Windblown. Donc, pareil, c'est une édition US que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, j'en ai une deuxième. Qui sent... Qui me fait penser un peu à la Wild Sea Waste, si je ne me trompe pas, avec le vélo et les... L'herbe coupée, quoi. Qui sent vraiment très bon. Qui a peut-être un peu un côté sucré, mais... Qui est très fraîche également et très relaxante. On va dire qu'elle est vraiment entre la Wild... Enfin, l'herbe fraîchement coupée. Là, je ne sais plus laquelle avec le vélo. Bref. Que je n'ai pas encore fait brûler, d'ailleurs. Et entre ma Stress Relief de Bass & Body Works. Qui, voilà. Elle est vraiment entre ces deux-là. Et je trouve qu'elle est super sympa. Et si elle sort un jour en France, en jarre, je la rachèterai volontiers. Ensuite, je continue. Donc, j'ai fait brûler une tartelette de la collection que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo. C'est la Madagascan Orchide, donc Orchide de Madagascar. Qui m'avait beaucoup plu, donc, lors de la présentation que je vous ai faite. Et qui m'a plu également au niveau de la diffusion quand je l'ai allumée. Mais c'est une odeur qui est, pareil, entêtante. Mais qui ne m'a pas dérangée, contrairement à l'Aloe Water. Mais que je n'achèterai pas forcément en jarre. Voilà. Je l'apprécie. Je n'hésiterai pas à la racheter en tartelette. Mais en jarre, je passerai mon chemin sur celle-ci. D'ailleurs, j'en ai pas mal encore à faire brûler. Donc, voilà. Mais sinon, c'est une très belle senteur. Et c'est une très belle collection, d'ailleurs. J'ai fait brûler que celle-ci de la collection Out of Africa. Donc, voilà. Et celle-ci est vraiment top et divine. Et pour terminer cette vidéo, je vous avais, pareil, présenté mon Centerpiece. Donc, la nouveauté de chez Yankee qui est sortie chez nous. J'ai fait brûler. Donc, j'ai testé mes deux senteurs. Donc, ça, c'est Lemon Lavender. Que j'ai testé dans mon brûleur. Et la Pink Sound. Donc, voilà. Je vous avais déjà présenté. Ça s'ouvre. En fait, vous mettez dans le réchaud. Et ça diffuse la senteur. Et c'est super. Franchement, c'est génial. J'adore ce genre de produit. C'est quelque chose que... Si vous voulez, en fait, tout de suite embaumer une pièce. Ou si vous... Je ne sais pas. Si vous avez du monde. Ou quoi que ce soit. Et que, voilà, vous avez envie d'une ambiance parfumée, etc. Ou, voilà, tout simplement pour renouveler, voilà, l'odeur. Voilà. N'importe quoi. Si vous vraiment voulez que ça parfume, en fait, tout simplement, tout de suite. Je vous conseille vraiment la gamme Centerpiece. Parce que c'est vraiment... C'est instantané, en fait. C'est vraiment au bout de 10 minutes. La cire commence à peine à fondre. Mais c'est déjà présent dans la pièce. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc, l'odeur Lemon Lavander, je ne l'avais jamais testée auparavant, ni en tarpe, ni quoi que ce soit. Et c'est une odeur que j'aime beaucoup. Ma maman n'a pas du tout aimé. Donc, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Cette senteur. Donc, Lemon Lavander, c'est vraiment la lavande avec une touche de citron. Et donc, pour moi, elle est sublime. C'est vraiment une odeur que j'adore, surtout en cette saison. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment ce genre de brûleur, tout simplement. Centerpiece. C'est vraiment un coup de cœur, vraiment, pour moi. Et donc, la Pink Sound que j'avais déjà testée en tartelette. Et que j'adore. C'est vraiment une odeur... Pink Sound, ça veut dire sable rose. Mais... Oui, ça sent... Voilà, ça sent l'été. Ça sent... Et c'est à la fois une senteur très douce. Mais du coup, dans le diffuseur, elle diffuse vraiment... On sent vraiment son odeur, quoi. Et c'est super agréable. Et j'ai adoré cette senteur dans mon brûleur. Contrairement à la senteur que j'avais faite brûler dans un brûleur classique. Donc, une tartelette. Qui n'avait pas forcément... Qui n'avait pas vraiment diffusé, je vais dire. Et voilà. Et du coup, là, j'en suis plus que satisfaite. Je vais d'ailleurs repasser une petite commande pour me commander plus de senteurs dans cette gamme-là. Donc, voilà, tout le monde, pour ma flambée du mois de juillet. Donc, ne vous inquiétez pas. Le mois d'août, je pense que je ferai brûler peut-être un peu plus. Quoique s'il fait chaud, ce sera peut-être la même flambée qu'aujourd'hui. Mais de toute façon, voilà. Ma flambée était assez petite. Mais tout simplement parce que je n'étais pas à la maison tout le mois. Donc, forcément. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Excusez-moi pour le retard de ma vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada